Qui dit série sur Frostpunk dit plusieurs épisodes, c'est un petit peu le principe d'une série. Mais le jeu étant assez compliqué au niveau de la difficulté, on va se mettre plutôt en sérénité. Donc en mode sans fin, les derniers modes qui étaient sortis. De nombreuses ressources, une météo moyenne, de courts épisodes venteux, construisez la ville comme vous l'entendez. Et nous on va partir sur un classique. Le rocher suspendu protège le site générateur 157. Des vents dominants, tandis qu'une faible montée est praticable, permis de rejoindre facilement l'étendue. Ce qui permettra d'aller chercher de la nourriture, des nouveaux arrivants, des survivants, la nourriture des ressources. Bref, vous avez compris, on ira en expédition. C'est une zone du type moyen, elle est plutôt équilibrée. Et on va la personnaliser pour déjà ajouter un petit peu de danger aléatoire. Ce qui mettra un petit peu de sel dans le jeu. Même si on n'est pas vraiment, mais allez, on est foufou. Événements qui vous affectent de manière aléatoire, généralement de manière négative plutôt sur la situation de la ville. Mais on va commencer un peu avec le campement, qui permettra d'avoir des campements dans l'étendue. Donc on va aller chercher des campements qu'on va faire des expéditions. Qui nous aideront à gérer les dangers aléatoires. Ce qui pourra contrebalancer les effets négatifs. Et on va pouvoir débuter. Du coup, on nous invite à donner un nom à notre ville. J'ai fait un petit peu de recherche. Je ne savais pas trop sur quoi me porter. Et j'ai trouvé une ville en Sibérie. Qui est donc la plus froide du monde. Vous la connaissez ? C'est la Kutska. Alors je ne sais pas la prononcer. Mais je vais vous l'écrire. La Kutska. La Kutska comme ça. Voilà. Et la K-O-U-T-S-K. C'est moins 62.6. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop Spunk. C'est un jeu. Oui. De survie. Oui. C'est un jeu de gestion. Oui. Petit builder. Ok. La caractéristique première. On va se mettre en pause déjà. C'est l'aspect générateur. Le générateur qui génère de la chaleur. On est à moins 20 degrés actuellement. Vous voyez. Tout autour de ce générateur. On va pouvoir l'allumer après. Quand on aura les ressources. Et évidemment, il va s'étendre. C'est le principe. Donc évidemment, tout le gameplay est en cercle. On ne peut pas mettre une maison là, une maison là, une maison là et faire des routes carrées. Non, non, non. Toutes les routes sont reliées forcément à un cercle. Par exemple, si je fais ça, tu vois, c'est un rayon. Mais si je pars du rayon, ça va faire donc un cercle après. Tout est sur le principe du rayon. Ça, vous l'avez compris. Donc les maisons, on va pouvoir les mettre au bord, au centre, aux alentours de ce générateur. On a différentes choses à récolter. On a par exemple ici, des caisses de bois qui permettront de récolter du bois. Ici, du charbon. Ici, encore du bois. Donc là, on a deux points de bois, un point de charbon. Évidemment, on a toujours les ressources qui sont affichées sur les points de collecte. On a encore du bois ici, du charbon et encore du charbon. On est plutôt pas mal. Ici, proche du centre-ville, on a de l'acier. Les petits bâtonnets d'acier qu'on a ici. On a encore du bois, du charbon. Donc c'est les trois ressources. C'est charbon, bois et acier. Ça, c'est pas de problème. Donc ça, c'est un petit peu random au démarrage de chaque map. Donc là, on a 300 de charbon, 150 de bois, 100 d'acier. On a des noyaux de vapeur. Donc ça, qui sont très importants sur certains bâtiments, voire certains équipements. On le verra au fil du jeu. On a la nourriture crue, donc la nourriture de base, qui doit être transformée par une cantine. Qui donnera donc des rations de nourriture à transformer, donc un plat, finalement. 105 personnes actuellement, 65 ouvriers, 25 ingénieurs et 15 enfants. Interdit. Le petit rictus, pour ceux qui connaissent Frostpunk, vous avez compris. On a 90 chômeurs. Ça va pas se passer comme ça. Où sont les 10 déjà qui travaillent ? On sait pas. Mais on va les mettre au travail tout de suite. Un point de collecte. C'est ce qui permet d'avoir, voilà, un point général qui permet, donc, de la collecte. Oui, merci. Non, mais c'est surtout qu'ils vont pouvoir rester dans ce point de collecte et se diffuser, se dispatcher sur les différentes zones de collecte, justement. Ce qui permet d'éviter les allers-retours. Donc lui, par exemple, j'aimerais bien capter ce dernier point-là, mais il me... Il ne veut pas ? Pourquoi il ne veut pas ? Alors, je ne sais pas comment je vais le récupérer. Bon, on va faire celui-là. Celui-là est moins embêtant, moins contraignant. C'est pas grave pour l'autre, vous inquiétez pas. Donc je le place ici. Et ici, carrément, on m'invite à mettre une route. Et là, je vous fais voir ce que je voulais vous faire tout à l'heure. C'est que là, je ne peux qu'aller en mode cercle. Vous voyez ? Tout est le gameplay basé sur ça. Alors, on pourrait mettre une série, carrément, pour déforester ces arbres gelés. Ou alors, on pourrait même carrément mettre un extracteur station de forage. qui permet donc d'extraire du bois pétrifié. Et ici, là, vraiment dans la roche. Très, très lointain, en fait. L'hydraulique, les mines de charbon. Bon, ça, on a des points. Ça, c'est bien. Et la scierie, on a des points ici, la scierie avec du fer ici. OK. Mais là, on va se concentrer sur les petites collectes. Déjà, pour clean la map et avoir des ressources tout de suite plus facilement. Et on va prendre un point de collecte ici, d'ailleurs. Lui, c'est pareil. Je vais le mettre là. On a 105 personnes sans abri, déjà. Donc, il va falloir commencer à les réchauffer, leur mettre dans des petites tentes. Déjà, ça va éviter un peu le vent, le froid. Je vais les placer ici. Donc, 30 personnes. C'est 10 par maison. Allez, let's go. Ça, c'est construit le poste de collecte. Donc, ils vont pouvoir récupérer jusqu'à 500 de charbon et 240 de bois. Attention, ça part très, très vite. Donc, on a des ouvriers. On a des ingénieurs disponibles. On va mettre carrément des ouvriers, déjà, directement ici. On va accélérer un petit peu, qu'ils puissent, voilà, directement travailler. Donc, pareil, des ouvriers. On est large. On a assez d'ouvriers. On a 45 encore de disponibles. Et on va focus, j'ai envie de focus quand même la nourriture de suite. Parce que ça, c'est un élément ultra important et ultra pénalisant surtout. On verra plus tard. Mais c'est un élément de gameplay assez compliqué à récupérer. Si on ne gère pas bien. C'est un jeu où la vitesse n'est pas de mise, en fait. Il ne faut pas trop jouer avec ça. Peine de décimer la population. Alors, on va placer les chasseurs ici. Donc, je tire la route là. Elle coûte 2 de ressources, normalement. Non, pardon. C'est 1 de bois par unité de chemin. Donc, ça peut aller assez vite. Mais ce n'est pas très coûteux, ça va, quand même. Regardez-moi comme ils travaillent. Dans le froid. J'ai froid pour eux. On pourrait avoir un peu de compassion. Alors, c'est vrai que c'est le studio 11-bit. Très connu d'ailleurs pour This War of Mine. Un jeu aussi pas très chaleureux. Voilà, ce n'est pas un jeu très très gai. Mais on est là, quoi. Ça sort de l'ordinaire, on va dire. Alors, premier événement. Pas de toi sur nos thèses. Capitaine, le manque de logement inquiète. A raison, bon nombre de citoyens. Ceux-ci tombent malades à force de dormir dehors. Par ce froid terrible, nous ferions mieux. D'agir à ce sujet. Alors, j'ai trois possibilités. La première serait de fournir, on va dire, la moitié des personnes demandées. Un abri, donc, pour 37 personnes. Donc, ça ferait 4 maisons. On pourrait éventuellement fournir à tout le monde. C'est-à-dire aux 75 personnes. Ou on pourrait très bien dire aux ZEF. Je ne vais pas m'occuper de ça maintenant. Par contre, évidemment, ça va augmenter. Le mécontentement. Alors, ils disent légèrement. Mais on dirait que le légèrement est relatif. Enfin, donc, ce que je peux faire déjà, c'est au moins 37 personnes pour répondre à la demande. 37 personnes, ça fait 4 maisons. Donc, on a déjà fait 3 ici. On va faire 4 maisons. Alors, j'ai combien de bois ? J'ai 4... Waouh ! Ce n'est pas beaucoup. Ça va me demander 40 de bois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre déjà aux alentours. Voilà. On va mettre 40 de bois ici. On aura 4 maisons. 40 personnes. Et on aura un petit peu moins de personnes sans abri. Mais je vais devoir vraiment les mettre bien assez rapidement. Parce que sinon, ils vont décéder. Ils vont être malades. Et ça, ce n'est vraiment pas bon pour le business. Ni pour la survie. Ce n'est pas un jeu où, justement, il y a un côté business. Mais il y a un côté survie. Et les habitants vont passer vraiment le message. Vous allez voir, l'ambiance de jeu-là est vraiment très prenante. Très immersive. C'est ce que j'apprécie dans ce jeu, en fait. Le côté immersif. Le côté empathie. Le côté... Bah, tu es là pour eux, quoi. Alors, tu n'es pas Dieu. Tu es vraiment un responsable comme un maire. Mais tu essaies de les mettre bien, quoi. Tu sais qu'ils souffrent. La source de chaleur est éteinte. Le générateur est éteint. Donc, les habitants ont peur de mourir de froid. Ce qui n'est pas rallumé au moins durant la nuit. Alors, la première est cette nuit. Merci. Voilà. Vous voyez que l'espoir va augmenter légèrement. Par contre, on va allumer le feu. Voilà. Regardez-moi ça. Premier allumage. Générateur. Très belles animations. Avec la jauge ici. Parce qu'on peut sur-multipliquer la puissance. C'est-à-dire l'envoyer au max. Au-delà du max, en fait. C'est ça, l'idée. Et vous verrez que, niveau température. Là, ils sont bien. Là, ils sont confortables. Alors que, de base, ils sont juste supportables, quoi. Ils sont frais, tu vois. Ils sont bien frais. Bon, on va allumer un petit peu. Ça bouffe du charbon. Niveau consommation, on en est là. On en est à 192 jours. Et là, pour l'instant, on est à 144. Parce qu'on ne l'a pas allumé totalement. Mais ça bouffe du charbon. Que je l'ai ici. Ça, c'est que les collectes. Les conditions de logement, je les ai là. Non, je n'ai pas la consommation. Mais je sais que je l'ai quelque part. Dans les recherches, il me semble. On verra plus tard. Évidemment, on va pouvoir étendre le rayon. On va pouvoir chauffer plus fort aussi. Il y a des niveaux, comme on le voit ici, en fait. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Bah, si, on le voit ici, d'ailleurs. Température pour 100%. Ah oui, besoin de 6 charbons. Ça peut aller très vite. Ici, ça a récolté. Ici, ça a... Alors, on doit focus du bois encore. Là, c'est encore du charbon. Le charbon, assez intéressant. Mais bon, en soi, on n'a pas besoin. Ici, on va prendre l'acier. Comme ça, ça va dégager ici, la zone. Le point de connect, il est là. Et ici, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'acier et du bois. Je vais remettre un point de collecte. Un point de collecte ici. Ah, mais c'est le fameux point où je ne pouvais pas. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Alors, j'y crois pas trop. Je vais mettre une route, quand même. Il ne me dit pas adjacent. Mais je connais sans le loustic. Je sais que de base, ça ne le fait pas. Ah, ok. Je pense que là, c'est non-constructible. C'est surtout ça, en fait. Parce que si je mets mon point de collecte ici. Ouais, tu vois. Là, je suis dans une zone de non-collecte. C'est pas grave. On va le placer ici. Et ça servira pour plus tard. On va éteindre le générateur. Pas besoin de plus. Il est 4h20. Et on ne va pas trop gaspiller de charbon. Ce qui fait que moins 20. Sachez que ça peut aller beaucoup plus en bas. On a déjà 4 malades. 4 malades. Et on n'a toujours pas fait la nourriture, en plus. Alors, la santé. La santé, c'est 25 de bois. On ne va pas s'en sortir avec le bois. Moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis. La santé, la santé, la santé. On va la mettre quand même proche du centre. Parce que ça a besoin de chaleur. La route ici, il faudrait que je l'enlève, en fait. On va enlever la route ici. On va la faire passer vraiment sur le côté. Ça fait combien de maisons, là ? Je vais leur mettre 8 de maison. Combien il en reste ? C'est 10 de bois. Et là, je vais mettre, du coup, la santé, la santé, la santé. Normalement, je peux passer ici. Au moins, nous sommes en vie. Tout le monde n'a pas cette chance. On peut continuer comme ça pendant un moment, je pense. Ah, je vous dis, c'est gai. Je vous dis, c'est très gai. Oui, il va s'arrêter. C'est normal. Je l'ai éteint tout à l'heure. Je l'ai éteint tout à l'heure. On va mettre du monde ici à récolter. Et est-ce qu'on peut faire le poste médical ? Il va rentrer perfecto ici. Ça, c'est bon. Et du coup, on va pouvoir mettre une route juste là, en fait. Voilà. Juste là. Ce n'est pas grave. On peut la relier ici. Ça ferait mieux. C'est-à-dire que là, je vais scinder vraiment tout ce qui est maison. Comme ça, il y aura de la maison full ici. Avec le dépôt. On va pouvoir focus la nourriture. Première cabane de chasseurs. On va la placer là. Comme ça, elle est bien excentrée. Elle n'a pas besoin d'aller jusqu'au centre-ville. Parce qu'eux vont partir chasser, tout simplement. Ils vont faire la route eux-mêmes. Et on va pouvoir mettre nos premiers ingénieurs. Donc, les ingénieurs ont évidemment un niveau d'études supérieur aux ouvriers. Donc, ils savent faire des choses, dont soigner les personnes. Mais pas que. Il faudra qu'on construise aussi le fameux atelier. Qui permettra de débloquer les jalons technologiques. Qui permettra d'avoir différentes recherches. Et d'évoluer dans ce sens-là. Le petit foyer de vapeur. Qui lui, plutôt, est un type bras zéro. Pour pallier justement à la zone centrale ici. Si on n'arrive pas à l'étendre grandement. On pourra compenser par ces petits bras zéro. Et la balise qu'il va falloir aussi placer. Permette d'aller en expédition. Je pourrais, pourquoi pas, la mettre ici. On va être dans le quartier ici de recherche. De partir à l'extérieur. C'est plutôt ça l'idée. Lui est toujours à l'arrêt. Pas besoin pour l'instant. Il est 13h. C'est moins 20. Et on voit la différence. Assez supportable. C'est cool. Très faible risque de tomber malade. Un bon signe. Et le poste médical est là. Alors, est-ce qu'on a des patients ? Ouais, on a des patients. Et eux, ils sont en arrêt pendant, voilà. Environ 21h, quoi. Alors, il y a des enfants. Et les ouvriers. Il nous reste quoi ? Il nous reste 25 personnes en termes de main d'oeuvre. Donc, 5 ouvriers. Et 20 ingénieurs. Balise construite. Nous ne sommes plus dans l'inconnu. A partir de maintenant, nos habitants vont pouvoir surveiller les terres gelées qui nous entourent. Et ce que je peux envoyer directement du monde. Normalement, j'ai du monde de dispo. Il faut donc 5 ouvriers. Ça demande 42 bois quand même. Mais on va les envoyer. Comme ça, on verra ce que ça donne. Notre ville, notre seul refuge contre ce froid mortel. Construite par nos mains. Et défendue de nos vies. On peut aller donc sur toute la map. Sur les points d'intérêt. On va en débloquer petit à petit. Donc ici, il serait plutôt un refuge exposé à tous les vents. Ici, c'est un arbre brisé. Ici, c'est une Syrie abandonnée. Oh, du bois, une Syrie abandonnée. Où là, un camp de neige. Mais je pense que la Syrie peut être pas mal. On peut voir une sorte de bâtiment abandonné. Une Syrie peut-être. J'ai envie de dire, let's go. Donc je clique sur eux. Et on les envoie. Ça va mettre un certain temps. On est là. On est sur un jour et 10 heures. Évidemment, ils sont à pied. C'est pareil, ça on pourra augmenter la vitesse. Mais en attendant, on revient ici. Donc il faut que je mette du monde à la nourriture. À la recherche de nourriture. Donc ce que je peux faire, c'est enlever du monde. Là, je récolte quoi déjà ? Que du bois et du charbon. Lui, il récolte de l'acier et du bois. Ce qu'on peut faire, c'est que lui, on enlève. Et on met du monde à la chasse. Regardez. Regardez le monde à la chasse. Les petits chasseurs. Il faut que ça, c'est normal. Qu'elles soient éteintes. Regardez-moi, ça arrive. On va partir dans le froid. On a toujours un peu de compassion pour ces travailleurs de l'extrême. On travaille pour leur survie. Et la survie de la communauté, de la ville, en fait. C'est le gros intérêt. Voilà, là, ils partent. Ils vont chasser. On a toujours 25 personnes sans abri. Il va falloir y remédier. Il va falloir y remédier. Lui, je t'en enlève 5 ici. Je t'en mets 5 là. Ah, j'ai des ingénieurs, ceci dit. On va faire ça. On va compenser par des ingés. Et on va remettre des maisons, alors. Habitation, tente. Combien on a dit ? 25 ? C'est quoi ? Celui-là, je l'enlève. Enfin, je le mets en pause. Et on va placer, du coup, une route. Voilà, comme celle-ci. On peut passer d'ici à là, si on met une route. Ou en cercle, pardon. Mais j'aime bien placer plutôt des cercles. Sauf sur certaines zones où il faut quand même couper à travers chambre, comme dirait l'autre. Première mort. Un de nos habitants vient de mourir. La maladie, les accidents et le froid ne cesseront de faire des victimes dans ce monde cruel. Il nous faut une solution pour nous défaire, tu vois. Alors, éventuellement, ils peuvent se débrouiller. Mais on peut parler du livre des lois. C'est un livre qui permet d'implanter des lois avec des décisions. On va en prendre un peu de recul. On est plutôt là sur le côté adaptation. On a aussi le côté but. Donc, on a, par exemple, dérotation d'urgence. Elle permet de booster, du moins passer à 24 heures de travail sur certains postes de ressources. Enfin, de collègues, par exemple, ou de transformation, etc. On a l'arène de combat qui, elle, permet de réduire le mécontentement pour qu'il se défoule, tu vois. On peut gérer tout ce qui est une nourriture. De la soupe, donc diluer la ration. Ou alors, mettre de l'additif alimentaire qui est sous forme de sueur de bois. Voilà. Pas très bien. Ils peuvent tomber malades. Donc, ce n'est pas très cool. Au niveau de la maladie aussi. Donc, traitement radical. On peut emprunter. On peut éventuellement les maintenir en vie. Parce qu'après, il y a certaines prothèses. Des choses comme ça qu'on pourra adapter. Après, il y a le cimetière lié à la mort. Et on a aussi le travail des enfants. Il y a un élément de gameplay bien connu. Donc, des joueurs de Frostpunk. Un peu de chi. On aime, on n'aime pas. On est sensible ou on ne l'est pas. Mais bon, pour le jeu, on peut soit les faire travailler. Donc, dans des postes quand même qui sont sans danger. Mais évidemment, il y a une part de danger. Ils peuvent être tombés malades. Ils peuvent éventuellement mourir. Parce qu'ils seront blessés. L'accident. Ou alors, on peut les protéger. Les abriter. Et qu'ils restent au chaud. Et qu'ils vivent leur meilleure vie d'enfant. Pour devenir des adultes, évidemment. Donc là, on est sur l'aspect mort. Vous voyez. Donc, on est sur l'Angleterre. Un pays très catholique. Donc, soit le cimetière fermé. Donc, d'augmenter l'espoir légèrement. Évidemment, ils vont être en deuil. Et faire la cérémonie. Donc, ne pas travailler pendant quelques heures. Ou alors, traitement des cadavres. On peut voir éventuellement un peu plus loin. Et se dire qu'on pourra peut-être les utiliser. Les cadavres. On les congèle. On les préserve. Et on s'en servira plus tard. Par contre, évidemment. L'espoir diminue. Et le mécontentement augmente. Ils n'aiment pas trop qu'on utilise les morts. Des fins de recherche. Mais ils seront bien contents le jour où il y en aura besoin. Bref. On va faire un cimetière. On va faire un cimetière. Donc, on va signer le cimetière. Et on va pouvoir le construire. Si nos ressources le proposent. On a encore 19 personnes sans abri. Oui, ils sont en train de les faire. Alors, nouvel événement. Donc, des habitants sont morts de froid. Certaines personnes ne sont pas réveillées aujourd'hui. Elles sont mortes de froid en dormant dehors dans le froid. Alors que le générateur est éteint. Je pense que le mot froid. On a compris le thème. Ok. C'est vrai que je ne l'ai pas allumé. Je le rallume ou pas ? Je le rallume un coup. Allez hop, c'est parti. On va le rallumer. Parce qu'eux n'auront pas la chaleur directe. Petit décès parmi nos habitants. Aïe. Vous voyez que la chaleur est très 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 importante. Note à moi-même pour la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on peut construire ? Donc, le cimetière évidemment. Il faudra 10 de bois. Et bien, on va avancer un petit peu. Et on va se retrouver dès qu'on aura un peu de ressources. Du coup, j'ai excentré un petit peu le cimetière. Je l'ai placé ici. Donc après, le poste de collecte là. Pas trop proche du charbon. Comme ça, ici, ils vont pouvoir travailler avec le bois en plus. La série. Et on a déjà des personnes affamées. Donc, on va commencer à mettre une cantine. Une cantine pas forcément très proche. Je crois que lui en fait. On pourrait placer en deuxième rang ici. On va la mettre de l'autre côté. Comme ça, ça va pouvoir produire. On a 90 de nourriture crue. Donc, ça veut dire qu'eux ont commencé déjà à ramener. Ils sont là, les petits chasseurs. Ils se promènent dans la ville. Et ils se réchauffent. Et ils se réchauffent. Ils sont bien. Ils sont réchauffés. Il est 16h. On va juste éteindre et on va le rallumer le soir plus tôt. Tout le monde a une maison. Ça, c'est déjà bien. On n'a que deux personnes malades. C'est cool. Ce qui nous manque, c'est de la nourriture tout simplement là pour l'instant. L'expédition, il reste 11h pour l'instant. Ici, le poste de collecte et le cimetière. Pourquoi il n'est pas relié ? Il est relié. 10 personnes. 10 personnes. Il reste encore des choses à récupérer. Le générateur, ce n'est pas grave. Il va s'arrêter. Il est 18h. Ça va encore. On est jour 3. La température va baisser dans deux jours encore. Par contre, elle remonte juste après. C'est pour voir comment on réagit un petit peu au jeu. On va augmenter ici. Qu'est-ce que c'est déjà ? Les chasseurs. J'ai 16 personnes encore qui ne travaillent pas. On va remettre une cabane de chasseurs comme ça. Deux fois plus de nourriture. Tout le monde est affamé. J'aurais dû la faire avant. Il y a juste besoin de 5 personnes. Déjà, ça, c'est cool. Pas de souci. Pas de souci. Le générateur est stoppé. Ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Ceux de derrière ne vont pas être terribles. Ils vont avoir assez froid pour l'instant. Il est 23h30. Je ne peux pas attendre un peu, je pense. Nouvelle loi disponible. Il y a le but. Je vous disais, il y a deux facettes. Ce qu'on peut faire, c'est éventuellement une ministre de quartier. La ministre de quartier, c'est un petit peu la police. Les tours de garde augmentent l'espoir dans leur voisinage. Attention, ça me demandera 5 de main d'oeuvre supplémentaire. Je dois faire deux tours de garde. Ou éventuellement, je peux faire un lieu de prière. Ce qui permettra de faire des serments. Vous devez construire deux lieux de prière. Et ça va augmenter l'espoir. Un petit lieu de prière, ça coûte 30 de bois et 10 d'acier. Chaleur de base 2, ok. Avec un serment qui dure 2 jours. Alors, ça va prendre un slot d'employé. Parce que ça fera un prêtre. Éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est donner un peu d'espoir. On est à combien ? Alors, attendez. L'espoir est assez correct. En vrai, on peut monter plus. Mais en soi, ce qu'on peut faire, c'est mettre un lieu de prière. Allez, c'est parti. Un endroit pour se réunir et louer le seigneur. Quelle idée divine. Alors, au niveau de la foie. J'ai oublié aussi que c'était un rayonnement. Donc, ce qu'on peut. On peut le caler là. On peut plutôt le caler ici. Comme ça, ça prendra toute cette zone là. Là, j'ai encore des maisons. Et si je mets des habitations là encore. Alors là, c'est juste un test pour voir si le rayonnement fonctionne. Il peut fonctionner là, en fait. Évidemment, là, ça ne sera pas pris en compte. Mais je peux le mettre ici. Eh bien, go. Go ici, en fait. Il n'y a pas assez de bois, mesdames et messieurs. Il faut qu'on fasse plus du bois. Pas trop le choix. Le bois est là. Ouais. Où se passe-t-il ? Est-ce qu'ils ont froid ? Pas trop encore. Ok. Il y a de la chaleur dans le lieu de prière. Une nouvelle journée qui commence. On retourne travailler. C'est la vie. Ah, ils sont en attente. Regardez. Hop là. Expédition. Première expédition. Évidemment, il y a du bois. On va explorer. Il y avait sûrement un avant-poste ici, il y a plusieurs années. Il ne reste plus que cette série gelée à présent. Une dameuse endommagée qu'on a là. On va pouvoir prendre les ressources sans s'aide de bois. Pas terrible. Mais on prend. Et on va aller du coup voir le véhicule détruit par une explosion. Il y a des pièces éparpillées tout autour. Ça peut être bon pour plus tard. Allez, première série. Donc, on va se positionner ici. Comme ça, on va pouvoir récupérer tout l'ensemble du bois gelé là. Parce que là, on est vraiment mal. Le bois n'augmente vraiment pas. On est à 14 unités. Sachant qu'on doit vraiment beaucoup construire. Je vais mettre là. D'ailleurs, j'ai focus ici. Donc, j'ai un point de collecte là. Et on peut mettre évidemment du monde sur le poste des caisses en bois. Comme ça, l'empile. Comme ça, ils vont vraiment aussi booster la récupération du bois. Tout simplement, ça permettra de construire plus rapidement. Parce que là, en vrai, le charbon, on est bien. Là, si on n'utilise pas forcément en ce moment. Là, ici, ça recherche. Les gens ne sont pas mécontents. Ça va. Alors, là, il y a un problème de cantine en fait. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est impossible de reprendre la production nécessaire. Il nécessite de la viande fluide. Ah oui, ils ont déjà tout bouffé quoi. Ils ont déjà tout bouffé. Et je ne peux pas proposer de la soupe. Parce que là, pour l'instant, on est encore. Il reste 19 heures avant de proposer une nouvelle loi. Il n'y a pas si de chasseur en fait. Il est là le problème. Il est vraiment là le problème. Il faut que je mette du monde à la série. Il va falloir commencer à récupérer du monde partout. Par exemple ici. Je vais les positionner. Ah oui, non, c'est des ouvriers qu'il me faut. Je vais les placer là. 10. Ici, on va laisser les ingés. Quoique non, on va mettre les ingés sur le bois ici. Ah non, il y en a déjà 15. On va les laisser là. On va les laisser là. Et là, il n'y a plus de bois. On va les mettre ici. 10 ingés dans la série. Ça permettra de voir si on peut booster ça. Peut-être qu'il y a une surcharge en fait. Le travail. Il va passer en 24 heures. La cloche vient de retentir. On peut faire un serment éventuellement. Qui permettra d'augmenter l'espoir légèrement. Alors, on a gagné un petit peu d'histoire. Parce que le cimetière déjà a été fait. A été produit. Enfin, construit plutôt. Voilà. Le cimetière. Et là, on nous dit la renaissance de la foi. Capitaine, les habitants commencent à visiter le lieu de prière. Ils ne sont pas nombreux pour le moment. Mais c'est peut-être le début de quelque chose de spécial. Ils avaient clairement besoin d'un lieu de culte. C'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on ne ferait pas pour le coup un petit serment ? Les paroles de nos leaders spirituels restaurent l'espoir. Ça a duré deux jours quand même. Alors, on est... Ouais. Ce n'est peut-être pas le moment en fait. Mais bon, allez. Soit. Évidemment, on est toujours éteint. Il faut qu'on focus toujours la nourriture. Alors, il n'y a pas assez de personnes. Là, je peux peut-être mettre une personne au moins pour la cantine finalement. Parce qu'il n'y a personne, personne, personne qui apporte à manger. Là, la Syrie, elle n'a toujours pas de route. Il n'y a même pas assez d'ouvriers pour faire des routes. On en est là. C'est un jeu qui demande vraiment beaucoup d'attention à de tous instants. C'est même une personne là. J'ai trois personnes de libre là. On va devoir mettre les enfants à profit. Dites-le-moi d'ailleurs en commentaire si on met les enfants au travail ou pas. Ou si on les laisse tranquilles les pauvres. Chaque main d'oeuvre est utile. La tente médicale, elle est là. On a des ouvriers. On en a cinq. On a même un enfant. Donc eux, ils ne travaillent pas. Allez les gars, bougez-vous. Il y a encore beaucoup à faire. On peut continuer comme ça pendant un moment, je pense. Le mécontentement est à zéro. Très très bon ça. Elle est plutôt contente la population. Voir l'espoir. Le serment a fait son travail. Les tentes à porter sont là. Peut-être que je vais pouvoir déplacer les habitations. Après, on va mettre des tortoires. Ça va être plus intéressant. On mettra un petit coup de chauffage. Et on va pouvoir se réchauffer YouTube pour mettre le petit like et le soutien, l'abonnement pour terminer ce premier épisode sur Frostpunk. J'espère qu'il vous a plu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada